bonjour à tous les amis bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67 alors aujourd'hui on se trouve au musée de l'automobile pour aller visiter la collection choumpf là c'est l'entrée du musée on va aller rentrer et puis on va aller visiter tout ça vous allez voir c'est assez impressionnant c'est je pense le plus grand musée de voitures français donc c'est vraiment il ya vraiment du lourd il ya énormément de bugatti voilà donc il ya vraiment du lourd et on va aller visiter tous ensemble et voilà les amis on rentre dans le musée de l'automobile de mulhouse et on est accueillis par tous ces bouchons de calandre donc la collection est vraiment énorme en termes d'automobile je vais essayer de vous faire un tour le plus complet possible mais effectivement il y aura comme vous allez pouvoir le voir c'est un des plus gros musée de france peut-être le plus gros musée de france peut-être le plus grand musée du monde à voir et je vais essayer de vous filmer au maximum les voitures et voilà on y est donc le musée est vraiment dans son jus comme il a été trouvé ouvert en 1977 et en termes de voitures tout ça est classé par année donc là on commence avec les voitures les plus vieilles je vais essayer de vous montrer un petit peu les modèles emblématiques et encore une fois il y en a c'est tellement qu'on ne va pas pouvoir s'attarder sur chacune ça serait trop compliqué il y a des voitures assez extraordinaires en termes de design allez on va aller dans l'espace l'aventure automobile les pionniers de 1769 à 1914 et là je pense qu'on va avoir pas mal de bugatti là on est sur une bugatti royale une voiture impressionnante avec un moteur d'autorail je remets le descriptif c'est aujourd'hui des voitures inestimables on est sur une bugatti type 57 encore des bugatti type 57 cabriolet c'est en tout cas la plus grosse collection de voitures bugatti au monde je vous invite vraiment à aller voir ce musée qui est à mulhouse tout simplement en alsace et qui vaut vraiment le coup la collection est absolument est vraiment impressionnante allez on passe de l'autre côté avec une mercedes mercedes benz 540 k on a ensuite des rolls royce phantom 2 toujours chez rolls c'est impressionnant la fantôme 3 cette fois ci là on tombe sur notre bugatti royale on va aller voir l'autre côté là on est chez bentley un cabriolet bentley et là on retrouve une rolls royce pas courant également une meibar une deuxième et une mercedes pour finir cette ligne et là on est sur des roadstores donc type 55 bugatti une seconde en type 55 je vais pas vous faire le détail sur chacune des voitures comme dit il y en a vraiment beaucoup trop allez on va continuer la visite alors encore une fois ça va être compliqué de tout vous filmer tant il y a deux voitures et je vous invite vraiment à vous rendre amuse sur ce musée qui en vaut vraiment le coup alors dans ce musée on peut également faire quelques expériences assez sympathiques ou originales notamment par là bas je vais vous montrer on a une voiture qui permet de faire de la simulation de tonneaux si vous n'avez pas peur des sensations fortes et voir ce que ça peut représenter que de faire un accident finalement et de faire des tonneaux en voiture donc c'est tout simplement avec cette peugeot 208 qui est monté sur un bras et qui va pivoter allez on continue tranquillement notre visite donc là on est dans les voitures de 26 à 49 alors on s'est vraiment pu vous donner de la tête il y en a deux partout et encore une fois avec la plus grosse collection Bugatti du monde je vous laisserai faire des pauses dans la vidéo ça vous permettra de voir un peu plus en détail les voitures et les fiches descriptives je vais vous laisser un peu plus en détail les voitures alors là on est sur une Aston Martin Lagonda CRI 2 une CIM qui a mis à côté une Citroën SM par ici suivie d'une Citroën DS une Fiat 500 ensuite une Panhard on tombe ensuite sur une Peugeot 204 Cabrio une Renault Hondine Peugeot 404 403 à côté là on a une Traban de l'autre côté une voiture exceptionnelle une Mercedes-Benz 300 SL c'est juste incroyable comme voiture je pense que c'est une de mes voitures préférées de la production automobile je rêverais de pouvoir rouler là-dedans en passager ou en conducteur pourquoi pas là on est chez Alfa Romeo avec des voitures de course une Ferrari une deuxième une type 250 mm alors on est un peu plus récent enfin plus récent une Lotus Super 7 de 1961 on a là une Alpine A110 une Renault 5 Turbo et là on est sur une Ferrari 512 TR j'adore cette voiture un look impressionnant là on est sur une Mercedes-Benz 300S une 300 SC on est chez Bentley avec une MK6 là on est chez Daimler de nouveau une Bentley MK6 plusieurs modèles donc c'est les années 1950 toujours avec beaucoup de Bugatti type 57 type 49 type 49 on a une type 46 46S encore une fois n'hésitez pas à faire des pauses lors de la vidéo parce qu'il y a tellement de voitures c'est que c'est vraiment très difficile de faire de vous décrire tout ça nécessite vraiment d'aller sur place et là on a une type 43 magnifique de l'autre côté on est chez Horch avec un type 670 une voiture de 1932 on est sur une de l'âge 1933 et là on a une Citroën une Peugeot 220 la 202 à côté et là on passe sur les voitures de course on est sur des voitures de run avec cette Renault 5 GT Turbo et à côté on est sur une Ford coupée RS 200 de 1986 et là on va passer alors je vais vous montrer on a une Bugatti Veyron alors elle n'est pas éclairée je ne sais pas ce que ça va donner à filmer ça va être assez compliqué et on va passer là sur les voitures de course une très belle collection également de voitures de course encore une fois je ne vais pas vous faire tout le détail ça serait trop compliqué je vous laisse apprécier les images donc là on est sur 10 places Bugatti Type 35 mono places Type 51 je vous mets quand même l'affiche donc là c'est une 35 c'est un 8 cylindres de 1 litre 991 95 sur eau et ça va à 190 kmh l'effet doit être impressionnant de l'autre côté toujours énormément de Bugatti avec le bleu emblématique de la marque 1 et là on continue sur la course automobile toujours donc là les voitures sont rangées comme sur une grille de départ donc c'est vraiment la partie grand prix avec les Mercedes des flèches d'argent on a un peu de tout Mercedes Ferrari Bugatti Alpha Romero Talbot effectivement également là on a une Maserati Biplace de 280 chevaux 280 kmh là on a une Ferrari 450 une Pegaso une Pegaso une Panora le Vaceor là une magnifique Ferrari 250 LM une Berlinette 305 chevaux 290 kmh juste magnifique impressionnant toutes ces voitures de course le Vaceor 290 kmh 190 kmh 190 kmh 390 kmh 290 kmh 290 kmh 390 kmh 390 kmh Magi Mercedes 300 SLR Là on a des voitures du Mans Avec une Porsche 900 LM Une Renault Alpine V6 Et une barquette Audi En 8 cylindres, 610 chevaux, 330 km heure De l'autre côté on a carrément des Formule 1 Avec une Renault F1 de 2009 Avec un V8 de 750 chevaux Une Benetton Renault derrière Une Benetton par ici Là on a une Monoplace Renault de 1993 Là on a des Lotus On a deux Simca Gordini Et on va finir cet espace course Avec l'autre côté et cette grille de départ Avec Bugatti Gordini Type 251, type 32 pour la Gordini Monoplace Ferrari Par ici Là on est sur une Mazerati Là on a encore quelques Ferrari Qui s'alignent avec les Alpha Impressionnant tout ça Et là on finit cette ligne avec une Mazerati Monoplace Et voilà les amis Cette vidéo va déjà s'achever J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous invite à vous abonner à la chaîne Toujours de plus en plus de rendez-vous voitures Que je prévois sur l'année 2024 Je vous invite vraiment à vous abonner Et je vous dis merci pour votre soutien Et à très bientôt dans de nouvelles vidéos Sur la chaîne du collectionneur 67 Et à très bientôt dans de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501